Les gens qui vivent maintenant, c'est juste des chanceux. Loin de sa famille, ce Québécois d'origine marocaine n'a eu d'autre choix que de regarder à des milliers de kilomètres sa ville natale s'écrouler. Je viens de recevoir un texte de ma soeur qui me dit que maintenant, on a perdu comme 20 personnes de famille. C'est le même récit pour des milliers d'autres personnes à travers le monde, dont des membres de la famille sont décédés ou gravement blessés dans le violent séisme survenu vendredi au Maroc. J'étais dans ma chambre et en une fois, mon lit s'est soulevé et j'ai couru et les murs, au fait, s'effondraient. J'ai des photos, c'est incroyable. Et voilà, quoi, il y a deux filles qui étaient avec nous à l'autel, elles sont mortes. On a nos parents qui sont à Marrakech, moi, et ils n'arrivaient pas à les joindre. Donc on a un moment de panique et puis on se dit que l'autre heure est arrivée, en fait. Pour les secouristes dépêchés sur le terrain, le temps presse pour retrouver des survivants, mais aussi pour extirper les corps des décombres. Il m'a dit au marchand, il m'a raconté, c'est vraiment... Il y a l'odeur des morts, des cadavres, ça commence déjà parce qu'il y a de la chaleur. Les gens sont à la recherche de leurs proches, 17 hommes. Tout s'est écroulé sur eux, les montagnes et même leurs maisons. Dans la région d'Al Haouz, il ne reste que quelques maisons encore debout au travers des débris. La place que je connais, c'est mon village natal, il y avait comme plus de 500 maisons. Tout est tombé. Il n'y a plus de maisons. À Marrakech, les touristes se ruent à l'aéroport et tentent de fuir le pays. Notre hôtel s'est effondré, donc on n'a pas su rester là-bas. On a dû rentrer d'urgence à Marrakech et nous attendons impatiemment notre vol de retour, car l'ambiance ici est un peu difficile quand même pour la famille. Les locaux, eux, s'abritent à l'extérieur sans autre option. L'aide internationale s'organise, du Canada au Qatar en passant par l'Europe. Les pays offrent leur soutien au peuple marocain. On attend toujours une demande du gouvernement marocain, mais sachez que dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts aux côtés des pays européens aussi et des Américains qui vont porter de l'aide au peuple marocain. Ce sera sans doute l'une des pires catastrophes à survenir dans ce pays. On sait que l'aide sera requise dans les mois, ce n'est pas les années à venir pour permettre aux gens de se remettre de cette terrible catastrophe. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.